Le Louvre, je pense que c'était un cas très spécial. Le Louvre lui-même, c'était un palais à l'époque. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a demandé de m'occuper de l'Elle Richelieu, il y avait à la fois des tapisseries, il y avait des meubles anciens, il y avait des sculptures, il y avait de l'or, de l'argent, il y avait des tas de choses. Et le conservateur, à l'époque, M. Alcouf, Daniel Alcouf, m'a dit « Wilmot, je ne veux pas de vote blanc, surtout. » Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Et par exemple, pour trouver, il y avait des tapisseries qu'on appelait les chasses de Maximilien, eh bien là, on a utilisé un ton vert vertilleul. D'autres, les cipions, on a un rouge sombre. Les salles d'argent, on utilisait des bleus, comme la salle Rothschild, avec des bleus très soutenus. Donc il y a une palette qui est née comme ça, si vous voulez, pour associer les œuvres de plus près avec l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada